Donc, être ce régisseur, c'est gérer des affaires, en dresser l'inventaire, prendre des dispositions, distribuer. Et nous avons de Xénophon un économique, que vous avez traduit quand vous faisiez du grec, en troisième ou en seconde, c'est un texte très amusant, entre le maître et les esclaves, les économiques. Vous voyez, ce n'est pas un traité d'économie politique, c'est un traité sur le règlement, la gestion de la maisonnée. Le mot « economia », « économique », si vous voulez, au premier siècle, signifie la direction d'une maison, l'administration d'une cité, la conduite du monde et le gouvernement de l'univers par Dieu. Il est important de voir qu'au-delà, si vous voulez, du sens qui est ici, du sens purement de la maisonnée, cela s'adressait à l'administration, soit d'un pays, soit même du monde. Dans Luc, chapitre 12, verset 42, « Quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur tout son domestique pour distribuer au moment voulu la ration de froment ? » Et c'est le distributeur, celui qui est l'économe, l'intendant. Il est choisi pour ses qualités de travailleur, de zèle, de compétence et de probité. C'est souvent un esclave. Il distribue le travail, il paye ses compagnons, il compte les frais d'entretien des vêtements, il surveille le cheptel, il gère la brasserie, la fabrique de l'huile, il contrôle les revenus des textiles, et il embauche du personnel, il détermine les cultures, il paie les salaires des moissonneurs et il peut même être responsable de mouvements de fonds importants. C'est cependant un esclave. Mais la condition des esclaves n'était pas toujours aussi horrible qu'on veut bien nous le dire. Mais ici, cet économos n'est pas un esclave. Pourquoi ? Parce qu'il aura la possibilité, sortie de charge, non pas de rester dans la tenue de son maître, mais de s'en aller et d'avoir des relations d'homme libre avec les fournisseurs extérieurs au domaine. C'est un homme libre qui est régisseur d'une grande propriété. Il est coupable de négligence, légèreté, maladresse, mais non pas de malhonnêteté, pas encore. Il va dilapider les biens, c'est le même verbe que nous avons vu l'autre jour dans le Magnificat, diascorpizo, diascorpizo, dilapidant, n'est-ce pas, qui veut dire disperser des ennemis ou dilapider des biens. Ici, c'est dissiper une fortune. Il est coupable. Il ne se défend pas. Coupable de quoi ? De négligence. Pas encore de malhonnêteté. Bien. Le maître l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'apprends là sur toi ? Rends compte de ta gestion. Car tu ne peux plus être régisseur. Or, nous savons, par des quantités de textes, de papyrus en particulier, que l'opération de rendre des comptes était très musuelle, bien sûr, chez tous les fonctionnaires de l'État et chez les intendants des différentes maisons. Et il y avait toute une procédure qui est parfaitement définie. Quatre étapes dans cette procédure de rendre des comptes. L'examen des pièces. On présente les reçus, les écrits attestant les recettes et les dépenses, les registres. On vérifie sur les chiffres, sur chiffres, la qualité des registres qui ont été présentés. Et on voit le solde présenté dans ce qui reste à ce qui avait été fourni au départ avec les différents postes auxquels l'argent chemin faisant a été affecté. Donc, le livre de comptes vu en détail. Et là, il faut, excusez-moi, troisième étape, le versement matériel du solde en espèces. Voilà, mettre ce qui reste et on apporte les pièces, les sacs d'or qui restent après l'exercice pour lequel on rend compte. Et on les compte, là, et enfin il y a l'arrêté des comptes au bout de quoi le maître donne quitus à son noeconomos. Mais il y avait des falsifications possibles. Ça arrivait. Là encore, le contexte historique nous montre, par les procès qui étaient faits et par les précautions qui étaient prises, que ce qui est fait ici par l'économe de la tendance, il y a le régisseur de la parabole. Mais on connaissait le coût et il y a des dispositions légales qui disent « Le débiteur s'engage à maintenir l'acte catarone apoepigraphens sky alaifatos », c'est-à-dire pur de toute surcharge et de tout gommage. Il fallait que les comptes soient présentés sans surcharge et sans effacement. Car c'était facile de faire ce qui a été fait là. C'était prévu le coup. Sauf si, sauf si, les surcharges étaient de la main même de celui qui avait rédigé l'acte. Et si c'était la main de l'économe, il était pris en flagrant délit de malversation d'écriture. Mais si c'était la main de celui qui avait rédigé l'acte, il n'y avait plus rien à dire. Contrôle graphologique, si je peux dire. Vous voyez l'habileté. Pour aller de l'avant, l'économe avisé raisonne là, et c'est pour vous dire que c'était une mentalité assez courante, l'économe avisé qui va dire « Je vais me faire des richesses avec l'argent de mon maître », il raisonne comme un personnage de comédie. C'est pour vous dire que cette mentalité était assez courante. On trouve ça dans Ménandre, un des personnages de la comédie, le Discolos, dit ceci. Qui sait si l'argent ne va pas te dépouiller ? Non. Tu sais ce qu'il en est, ce strat. Ce que j'ai amassé, je ne m'emporterai pas au tombeau. Comment le pourrais-je ? Ça t'appartient. Tu veux te faire un ami après l'avoir éprouvé ? Vas-y, et à la bonne fortune. Donne, partage, distribue. Allusion à ce qui était dit dans la Comédie Présidente. Vous voyez, il y a une espèce de vulgate dans cet argent qui sert à se faire des relations, des copains et des complices avec l'argent qui n'appartient pas et avec qui on se fait ainsi des relations. Verset 3. Le régisseur se dit « Que faire ? Puisque mon patron me retire la gestion. » Binet, piocher, peu importe. Je n'en ai pas à la vigueur, mendier, j'ai honte. Et là, vous avez, pardonnez-moi, mais je m'adresse aux hélénistes, à un aoriste. Je sais. C'est pas « je comprends ». Il a une illumination dans sa tête et le temps du verbe grec dit, il se frappe sur le front disant « ça y est ». C'est dans le grec, hein, dans la tournure employée. Je sais ce que je vais faire. C'est une vie étonnante. Enfin, on le voit en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce que je vais devenir ? Comment faire ? » Je ne peux pas, hein, il examine. Je ne peux pas piner. Je ne peux pas... « Ah, mon Dieu, quand même, vous entendez ce que je suis ». Vous voyez, ce n'est pas un esclave. Il a honte de mendier. C'est un homme libre. Et, ben, il a trouvé. Je... Pour que lorsque je serai viré, vidé, c'est le métastato, hein, de ma gestion, ils me reçoivent dans leur maison. Première remarque, le régisseur aurait pu se prosterner, demander son pardon, il aurait pu contester l'accusation, il aurait pu tenter de se disculper, mais il se sait coupable. Alors, il ne discute pas, il sait que c'est perdu, c'est... il est pris. Alors, il l'avise. Deuxième remarque, il y a un délai. Il y a un délai avant le départ, il n'est pas vidé immédiatement. Il faut un délai nécessaire pour que les pièces comptables puissent être rassemblées. C'est important. Il va pouvoir présenter au maître les... D'abord, faire le... procéder à cette falsification, et ensuite, après, les présenter au maître pour vérification des comptes. Donc, ça suppose un certain délai. Quelques jours, au moins. Par une mise à la porte violente, le délai nécessaire pour rendre possible ce procédé astucieux. Troisième remarque, il y a chez Luc, écrivain, artiste, l'art de ménager, ce qu'on appellerait un suspense. Quel est le sujet de « ils me reçoivent » dès que son taille en grec, pour qu'ils me reçoivent dans leur maison ? Qui est ce « ils » ? Ce n'est pas dit. Nous le savons parce qu'on a lu la suite, mais c'est... Dans la lecture de... Dans la première lecture, on ne sait pas qui. Donc, un art littéraire de la surprise aménagée, et un art littéraire aussi de romancier, qui consiste à présenter le discours intérieur. Nous lisons ça encore dans les romans les plus modernes, n'est-ce pas ? Le personnage, on lit à travers son âme et on explique son discours intérieur. C'est du roman. C'est un roman. Cinquième verset. Ayant fait venir un par un chacun des débiteurs de son patron, il disait au premier « combien dois-tu à mon patron ? » L'autre dit « alors là, je fais des équivalences, enfin moi non, parce que je n'y connais rien, mais il y a des gens qui sont très forts, vous savez, pour apprécier les francs or et les francs modernes, les barils de pétrole et les litres d'eux, et puis les mesures de capacité antiques, modernes, ça n'a aucun intérêt. Simplement, il faut savoir le faire, et ça a été fait, je n'ai pas refait des calculs parce que je me serais trompé. Ça fait 200 ans fort d'huile. Et il lui dit « tiens, prends ton billet, c'est le régisseur qu'il détient, il l'avait préparé, le régisseur avait les reçus de ses fournisseurs, alors il lui donne, il dit « on va le chercher ». Là encore, le grec permet de savoir qu'il lui tend et il lui dit « prends-le tout de suite, il l'avait préparé avant de l'avoir convoqué, il y avait le temps des équitances, il lui tend sa équitance, prends-la. Assieds-toi vite, et écris 100. » Ensuite, il dit au second « et toi combien dois-tu ? » L'autre dit, alors là encore, en mesure moderne, ça fait 3000 boisseaux de blé, il lui dit « prends ton billet et écris 2400. » Là encore, faites confiance au calculateur. Tout se fait très vite. L'escanquerie et l'irrégularité sont patentes, les quittances sont surchargées. Mais de la main de celui qui l'avait d'abord rédigé. Comme un chèque qui ne peut pas être barré, il ne peut pas y avoir de rature, mais si c'est la même mancre, le même écrite, si vous vous êtes repris légèrement, votre chèque passera. C'est la même, pour les mêmes raisons, les mêmes règlements. Alors, il est à l'abri. Troisième remarque, c'est sur, je l'avais marqué, je viens de vous le faire, c'est sur la numérologie, tous ces machins-là. Huitième verset. « Et le patron d'approuver le régisseur malhonnête, en raison, ah, ici, mesdames et messieurs, je vous demande de faire très attention, vous êtes sur un aiguillage, comme dans les chemins de fer. Et suivant qu'on va traduire d'une manière ou de l'autre, tout le commentaire va partir dans une direction ou dans une autre. Vous ne vous en doutez pas, mais c'est un point crucial, au sens, vraiment, d'un chemin, d'une croix sur le chemin. Et non pas d'un chemin de croix. Ah, le chemin de croix, il est bon, mais d'une croix sur le chemin, car vous allez voir que, vous verrez mieux tout à l'heure, quand j'y reviendrai, qu'on pouvait traduire autrement. Alors, notez ça, tout à l'heure, quand vous serez bien endormis, je vous réveillerai pour vous dire, revenez au verset 8, car il y avait là un casus belli. Le patron d'approuver, je mets exprès un infinitif de narration, et grenouille aussitôt de sauter dans les ondes, dit le fabuliste. Ça prouve le bon immédiat des grenouilles. Hop, dans l'eau. Et le patron d'approuver le régisseur malhonnête, car il a été séduit. Il a dit, oh, c'était patron, la horiste. En raison de sa conduite sensée, car les fils de ce siècle sont plus sensés que les fils de la lumière au service de leur monde. Alors, le régisseur malhonnête, le texte dit, le régisseur de l'injustice. Economos adikias, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, sauf en hébreu et dans les langues sémitiques. Il n'y a pas d'adjectif qualificatif en hébreu. Alors, on met un génitif à la place, un complément du nom, si vous voulez. On met un complément du nom. Le régisseur injuste, c'est le régisseur de l'injustice. C'est ce qu'on appelle un génitif de qualité. Alors, ça passe de l'hébreu, dans le grec des Septantes, et dans le grec des Septantes, dans le grec de Saint-Luc, qui est très scrupuleux sur la terminologie et la couleur locale. Un homme de justice, c'est un homme juste, etc. Il y a une autre traduction. Et le grec est le patron d'approuver le régisseur à cause de sa malhonnêteté. C'est beaucoup moins probable pour des raisons grammaticales que je ne précise. Disons simplement le régisseur malhonnête. Deuxième remarque. Parce qu'il avait agi d'une manière sensée. Alors, je ne sais pas comment traduire votre texte. Il traduit d'une manière avisée, oui. Le mot qui est là est un mot araméen, un mot hébreu que nous connaissons bien. Piquéa, pour ceux qui ont fait de l'hébreu avec M. Vien, autrefois. C'est l'adjectif qui désigne le malin. Dans les fables, dans les fabliaux, car il y avait des fabliaux comme chez nous, il y avait le personnage de Thilles L'Espiègle. Le malin, le rusé, celui qui joue des tours, qui se laisse pas piéger, mais qui piège les autres. Par une quantité de plaisanterie, quelquefois de mauvais goût, cruelle, mais il est... Et c'est ça. C'est exactement le sens du mot qui est là, qui est derrière. Il n'est pas simplement sensé ni avisé, il est rusé. C'est le rusé petit renard, c'est le rusé petit régisseur. Parce que, dit-il, les enfants... Il avait agi avec astuce, si vous voulez, n'est-ce pas, que les enfants, les fils de ce siècle sont plus sensés que les fils de la lumière au service de leur monde. Au service de leur monde, en grec, il y a guénéa, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des hommes d'une époque et c'est l'ensemble des hommes qui sont unis par un certain genre de vie, un certain milieu. Ce n'est pas seulement les hommes de ce siècle, c'est les hommes qui vivent dans le monde et qui sont du monde et qui vivent comme des gens du monde. Ce sont le côté mondain, mais le côté un peu espèce, espèce. Les fils de lumière et les fils de ce monde, ceci demande une explication, deux explications. Les fils de ce monde et les fils de la lumière, en grec, c'est une nouveauté de cette langue spéciale qu'est la langue des évangiles ou de la langue de la traduction de la Bible. Une relation intime, une relation forte, personnelle, avec une personne ou avec une chose, s'exprime très curieusement, avec une très forte influence sémitique par derrière, là encore, si on ne sait pas l'hébreu, on ne comprend pas, par l'expression « fils de ». On dira « fils de telle personne » pour désigner simplement quelqu'un qui imite le caractère, les façons de voir, de sentir, de telle ou telle personne. « Fils d'Abraham », ça ne veut pas dire qu'il est dans la descendance généalogique d'Abraham. Ça veut dire qu'il a des rapports de similitudes à définir d'ailleurs avec Abraham. « Fils du diable », ça veut dire qu'il se conduit comme un beau diable, si je peux dire. Et plus étonnant, on utilise, c'est le cas ici, l'expression « fils de » pour exprimer une relation plus distante et plus abstraite. Quelqu'un qui est fort, simplement, sera dit « fils de la force ». Quelqu'un qui est digne de mort, pour des crimes variés, on dira qu'il est « fils de la force », costaud. Quelqu'un qui est digne d'être fouetté, on dira qu'il est « fils des matraques ». Les amis de l'époux et des convives de la noce sont dit « fils de la maison où est célébrée la noce ». Si on ne sait pas ça, on risque de faire des erreurs, nécessité, vous voyez, de suivre les cours de la maison en grec. Et on a une publicité gratuite de la part de M. le recteur, n'est-ce pas ? Par conséquent, les fils de ce siècle, les fils de Laurence, n'est-ce pas, ne sont pas tous, il ne faut pas croire des choses, il faut simplement, ce sont les gens qui vivent modelés par le génie, la spiritualité, qui sont les étudiants de la maison et qui sont dits « fils de Laurence » parce qu'ils ont des rapports de similitude par modelage, avec le maître. Ça, c'est comme ça qu'on l'écrirait dans la Bible, vous voyez. Alors, les fils de ce siècle et les fils de la lumière sont tout simplement les gens qui se conduisent comme comme les fils de ce mauvais monde pourri, ou bien alors de la lumière. La lumière, cela demande une explication. Pour les Grecs, ordinairement, la lumière est une réalité excellente entre tous, entre tout en. Elle est sainte, elle est pure, elle est douce, elle est joyeuse, elle est divine, elle rayonne et fait percevoir ce qui est dans les ténèbres. On l'entend de la connaissance qui est une illumination des ténèbres de l'ignorance. Dans l'Ancien Testament, quand les Septantes reprennent cette expression de la lumière, ils lui donnent une signification religieuse fondamentale. Dès le premier jour de la Genèse, Dieu se présente comme le créateur de la lumière qui domine et qui perce les ténèbres. C'est une œuvre de Dieu, la lumière de Dieu. La lumière demeure avec lui. On parle de la lumière de sa face. Elle signifie la transcendance et la sainteté de Dieu. Et par cette émanation de la divinité, les hommes communiquent avec la divinité dans la lumière qui est une manifestation et une transmission de la divinité. Et ils sont unis entre eux par cette même lumière qui est d'origine divine. Nous sommes là dans une préfiguration métaphorique, mais on n'avait pas encore la réalité. C'est une métaphore avant la chose de la grâce qui sort de Dieu, qui unit Dieu avec les hommes et les hommes entre eux. Mais c'est la lumière. La lumière. Et dans la mesure où on est lumineux, on est fils de lumière. Quand Isaïe prophétise que le Messie sera la lumière qui sauvera le monde, lumen ad revelationem jantium, n'est-ce pas ? La lumière est une connaissance religieuse et morale. C'est une connaissance religieuse et morale, c'est une communication de la divinité. Le christianisme est une religion de la lumière. Le mot a été détourné après, le siècle des lumières, c'est pas ça. Mais je prends les... Historiquement, à ce moment-là, ça veut dire ça. Siméon, réutilisant Isaïe, n'est-ce pas, en tant que le fils de Marie, apporte vérité, bien, bonheur. Lumen ad revelationem jantium. Cette lumen, c'est la vérité, c'est le bien, c'est le bonheur. C'est la manifestation de Dieu. Et quand le Christ se transfigure, la lumière qui émane de lui, nous savons bien, c'est la divinité qui apparaît et qui le revêt comme un vêtement et le vêtement, c'est la manière de vivre dans la symbolique biblique. La manière de vivre. Donc les vêtements lumineux, c'est une manière de vivre divine. Et le Christ manifeste qu'il se conduit en fils de Dieu car il en est l'émanation et il vit comme un fils de Dieu. Le temps de la vision. Alors les fils de lumière, vous voyez bien que ça prend un sens plein de filiation divine et quand c'est le Christ qui dit les fils de lumière, ça veut dire les fils qui sont illuminés par la lumière que je leur donne et qui sont par conséquent illuminés par la grâce de Dieu. Et ici, nous franchissons une première frontière. Certains arrêtent ici la parabole. au verset 8. Après, ce sont des sentences groupées. On va continuer encore un petit peu. Bien sûr, le sens de la parabole dépend de son étendue et de son contenu. Et moi, je vous dis, faites à vous-même des amis. Bon, là, il y a une petite particularité de langue sur laquelle je passe. Mais il y a un deuxième point important dans votre texte grec. Vous avez « ek ». Faites-vous des amis avec le malhonnête argent. Ah, il n'y a pas ça dans le texte grec. Je suis désolé. Il y a « ek », c'est-à-dire à partir de soit pour l'utiliser, soit pour vous en séparer. C'est-à-dire hors de l'argent malhonnête, à part de l'argent malhonnête, ou bien en tirant profit de l'argent malhonnête. Là encore, il y a un point d'ancrage difficile. Le traducteur, évidemment, t'emmèche de choisir. Il ne dit pas « là, j'ai hésité, j'ai choisi pour telle ou telle raison. » Mais moi, je vous dis attention, là, c'est difficile. Un des mots les plus usuels du grec qui correspond au latin « ex ». Mais dans l'un, dans l'une et l'autre langue, l'une et l'autre préposition ont des sens variés. À partir d'eux ou au moyen d'eux ? En se séparant d'eux ou hors d'eux ? En tout cas, il y a une séparation. Que cette séparation soit de continuité ou de rupture. Donc, faites-vous des amis à partir du mammon de l'iniquité, le grec à mammona, dans certaines traductions, on garde, dans les micelles, généralement, on garde mammon. Le traducteur, ici, a transformé ça en capital ou en richesse d'iniquité. Ça veut dire une même chose. Vous avez dans la tête le mot mammon, c'est là qu'il faut le situer. Il est dans votre texte latin et grec. Ça veut dire le capital malhonnête, tout simplement. Mammona, adikias, avec un génitif de qualité, comme tout à l'heure. C'est un génitif, un capital injuste, l'argent injuste. Afin que, quand vous aurez manqué, il vous reçoive dans les pavillons éternels. Tabernacles éternels disent souvent les traductions. Pavillons éternels, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très difficile. C'est le troisième point tout à l'heure sur lequel je reviendrai quand je vous donnerai la clé. Ce sera pour dans un quart d'heure, vous saurez tout. Si vous êtes patient jusqu'à 9h, vous saurez tout comment il faut comprendre. Pour l'instant, je suis en train de vous montrer comment le texte se présente, se traduit pas à pas en tenant compte de la grammaire, de la langue, des réalités sociales et de tout ce qui est nécessaire de savoir pour comprendre exactement un texte comme celui-là. Tabernacles éternels. Pour nous, ça ne signifie rien. Tabernacles, c'est la petite boîte où on met le calice. Éternels, bon, aucun rapport entre l'éternité et le tabernacle. C'est une simple transcription du latin que vous avez sous les yeux. Eterna tabernacula. Qui lui-même transcrit tant bien que mal le skénas que vous avez en grec. Et c'est pas tellement clair non plus. D'ailleurs, alors, les petites choses faciles d'abord. le mammon d'iniquité, c'est simplement la richesse. C'est un mot araméen. Il suffit d'avoir fait deux mots, un mot d'araméen pour l'avoir rencontré. Le hec, eh bien, nous avons au verset 11, un peu plus loin, le même mammon inique et il est précédé de la préposition en, le latin, in, dans, avec, avec un sens exactement contraire. cette fois-ci, de réunion, de pénétration et de contact. De, d'accompagnement intime. Lorsque vous disparaîtrez, ou lorsqu'il disparaîtra, le texte est incertain. Et je ne sais encore pas, maintenant, même je ne saurai pas tout à l'heure non plus, ce qu'il faut lire. Si c'est éclipéité ou éclipé. Et qui va disparaître ? Est-ce que c'est vous quand vous mourrez, quand vous serez chassé de vos, vous demeurent ? Ou bien, lorsque c'est l'argent qui disparaîtra, vous viendra à manquer ? Nous ne savons pas ce que les manuscrits disent à ce moment-là. Il faut faire avec cette incertitude. C'est un, c'est pas, lorsque vous, lorsque je serai congélié, lorsque l'argent disparaîtra ou lorsque vous disparaîtrez. Il est plus probable que c'est lorsque vous disparaîtrez. Mais c'est une probabilité. ils vous reçoivent. Ah, ben maintenant, coucou, les revoilà. Les ils qu'on avait laissés en suspens tout à l'heure, voici, on se demandait qui c'était, maintenant on le sait, c'est la répétition du même verbe, alors on sait bien qu'il s'agit des bénéficiaires de l'opération et de l'hospitalité qui est ainsi obtenu. Certains traduisent « ont » mais c'est plutôt « ils » c'est les bénéficiaires de l'opération. Il reste les tentes, les tentes éternelles, les pavillons éternels. Nous y reviendrons, c'est un rapprochement paradoxal car la tente, le pavillon, c'est par définition fragile, c'est éphémère. Éternel, ça nous vient dire éternel dans toutes les langues. Donc il y a un rapprochement, un jeu de mots entre éphémère et éternel. Après, vous avez une série de sentences qui sont extrêmement bien faites. Regardez la rhétorique, l'art de l'écrivain. L'homme fidèle en matière minime est encore fidèle en matière grave. L'homme malhonnête en matière minime est encore malhonnête en matière grave. Vous avez des parallélismes avec des substitutions symétriques. Si donc votre attachement au capital malhonnête ne vous a pas rendu fidèle, l'authentique, l'authentique c'est-à-dire le capital vrai, le capital vrai, c'est l'argent, qui vous le confiera. Et si votre attachement au capital d'autrui ne vous a pas rendu fidèle, celui qui vous appartient, qui vous le donnera ? Vous avez là des phrases pochoires avec des créneaux à remplir suivant les emplacements et avec des symétries. C'est extrêmement bien fait. C'est de là... Ça, c'est pas... Excusez-moi, mais c'est pas du style oral. C'est écrit par de Saint-Luc. C'est très, très rédigé, ça. C'est un style cadencé, sentencieux. Ce n'est plus la parabole, ce sont des maximes avec des interpellations pédagogiques. Et à la fin, le capital qui appartient à chacun lui sera donné. Si, du moins, il a été honnête. Nul serviteur ne peut servir de maître. Là, je suis désolé, c'est la phrase que l'on commente généralement. Or, ce verset 13 a toutes les chances de ne pas appartenir à la parabole. Pour des raisons variées, d'ordre scripturaire, philologique, ce verset vient d'ailleurs. Il a été amené là à cause du mot mammon. Alors, le scribe a dit « Mais je l'ai déjà vu, on le savait ensemble » et il a introduit un verset qui vraisemblablement vient d'ailleurs dans... Il est dans Matthieu et dans un contexte tout à fait différent. Et après, et il leur dit « Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes en face des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, etc. » Tout ça, tout ça, tout ça, cela fait que il y a toujours ce mauvais conseil « Faites-vous des richesses » à partir de « Hèques » et « Richesses d'iniquité ». Et il est loué pour l'avoir fait. Alors, alors, l'explication de Julie Cher, Lagrange, Busy, Ricciotti, Le Breton, tous les commentateurs, tous, telles que vous avez lues, consistent à dire « Il y a là un parallélisme, un parallélisme vous avez, l'économe a été très malhonnête, très malhonnête, mais il s'en est bien tiré, puisqu'il a été reçu, en fait, à sa sortie de charge par les commandes, les amis qui étaient devenus ses complices. « Alors vous faites de même, c'est-à-dire soyez avisés, phronimos, soyez les petits malins, les petits malins qui vont utiliser pour leur salut éternel la même habileté que l'intendant pour son salut temporel. » Il s'est admirablement bien débrouillé. Il a du talent, ce garçon. Dans son monde, Alice Guénéan, les gens de ce milieu-là sont très forts pour s'en sortir et ils ont des astuces que les gens, les fils de lumière, avec toute la lumière divine qu'ils ont, n'auraient jamais trouvée. Alors, faites comme lui. Réfléchissez que vous aurez à rendre des comptes et avec l'argent qui vous est mis entre les mains pour l'instant, qui est un argent impur, faites-vous des amis, c'est-à-dire faites l'aumône. Le commandement essentiel de l'Église pour un moyen de salut, c'est de faire, rappelez-vous, Saint Martin qui donne son manteau à un pauvre qui est le Christ. La littérature là-dessus est innombrable. Alors, soyez habiles, l'habileté consistera à donner de l'argent, votre argent, qui est un argent plus ou moins bien acquis, ça, je ne veux pas le savoir, pour avoir des avocats qui plaideront pour vous et des amis qui, parvenus dans l'autre monde, vous accueilleront dans l'éternité. Les tabernacles éternels, ici, tabernacles, ont un petit sens religieux et ce n'est pas si mal. Après tout, on sera là, groupés parce qu'on aura su, à temps, utiliser l'habileté, non pas pour faire le mal, non pas pour se débrouiller, mais simplement pour avoir une conduite spirituellement équivalente à la conduite temporellement géniale de cet économe qui s'est débrouillé pour passer à travers la loi, se faire des amis et s'assurer à un repos pour la fin de ses jours. Pour l'éternité, vous aurez le même repos si vous utilisez la même tactique, la même habileté. Mettez autant d'intelligence à sauver votre âme que lui en a mis à sauver ses vieux jours. Voilà ce qu'a dit Julie Cher et voilà ce que répète tout le monde avec des variantes bien sûr. Et, mon Dieu, le père Spic, dont j'ai ici longuement le commentaire, mais je ne peux pas vous infliger, dit la même chose. Et c'est une autorité qui pour moi est aussi absolue que celle du père Lagrange. Donc, vous voyez, agissons de manière avisée en adaptant les moyens spécifiques au but visé. L'intendant, pour une réception de complicité, il les tient, mais ils le tiennent, crée la complicité par le vol partagé. Le chrétien, pour un accueil de charité et non pas de complicité, crée l'amitié par le partage de l'argent qui est le moyen mis à sa disposition. Et si on reprenait la lecture de tout cela ? C'est la fin, c'est la solution. Il était une fois un régisseur infidèle. Et l'histoire suit son cours jusqu'au verset 8. Et mais là, attention, le maître des domaines, non pas notre seigneur, comme le disait la fille de l'Andioche, on s'en doute, mais enfin, il faut le redire, le maître loi son régisseur malhonnête parce que il avait agi habilement, non pas d'avoir agi habilement. Mais parce qu'il avait agi habilement, si bien qu'il n'y a rien vu, les comptes présentés étaient exacts, il a pu lui dire « Mais maître, je ne t'ai pas volé, regarde, les comptes sont justes, ce qui reste comme argent. » Vous vous rappelez ce que je vous dis tout à l'heure sur la réédition des comptes, la présentation de ce qui reste dans le porte-monnaie ou dans le portefeuille, ça correspond exactement avec ce qu'il y avait. Évidemment, les comptes ont été truqués, mais ce n'est pas visible. Donc, le maître n'y a rien vu. Bernard Tapie, il est très fort. Il est loué non pas d'avoir agi, en bon grec, « oti », en latin « kouia », ça veut dire « parce que ». Époïesse, ou au latin fait 6-7, ici, excusez-moi, c'est de la grammaire pure, je passe, ça veut dire « parce qu'il avait bien agi ». Il le loua parce qu'il n'a rien vu et l'autre a été habile. Il n'est donc pas loué d'avoir été malhonnête, mais parce qu'ayant été malhonnête, il a trompé son patron et le patron lui a fait des compliments. Bravo, c'est bon. Il s'y est bien pris. Le maître approuva son filou d'économe parce qu'il s'y était bien pris. Donc, nous évitons l'interprétation qui repose sur la distinction entre l'habileté du comportement et l'immoralité de la sphère d'action. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec beaucoup d'éloquence et de lyrisme, j'ai essayé, j'ai fait des efforts pour vous montrer que c'était bien. Non, ça ne colle pas. Parce qu'il y a toujours ce que Albert Bayer avait bien vu et Renan aussi, il y a l'approbation d'un procédé suspect et qui n'est pas blâmé. Ça réussit. Alors, en continuant. D'abord, il y a une scène de dialogue. Il y a une scène de dialogue avec les pharisiens. Car les pharisiens, il faut aller jusqu'au bout. Ils interviennent au verset 14. Plus exactement, il y a un dialogue entre Jésus et ses interlocuteurs juifs, au milieu desquels se trouvent des pharisiens particulièrement rebelles. Et ce dialogue se déroule suivant un procédé classique dans l'Écriture. un apologue, une histoire, suivi d'une morale, l'auditoire réagit en troisième temps ou du moins est pris à partie en quatrième temps et en dernier lieu le prophète ou Jésus applique précisément à ses interlocuteurs cette morale. C'est vous qui, c'est à vous que le meilleur exemple, on le trouve dans le deuxième livre de Samuel au début. Yahweh envoyait le prophète Nathan vers David et lui dit il y avait deux hommes dans la même ville l'un riche et l'autre pauvre le riche avait petit et gros bétail en très grande abondance le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis une seule petite qu'il avait acheté il la nourrit et elle grandissait avec lui avec ses enfants mangeant de son pain buvant dans sa coupe dormant sur son sein c'était comme sa fille un autre se présenta chez l'homme riche qui épargna de prendre sur son bétail de quoi servir au voyageur arrivé chez lui il vola la brebis de l'homme pauvre et l'apprêta pour son visiteur David entra en grande colère contre cet homme et dit à Nathan aussi vrai que Yahweh est vivant l'homme qui a fait cela mérite la mort il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié et Nathan dit alors à Yahweh cet homme c'est toi vous connaissez cette scène extraordinaire et bien c'est la même chose que vous avez ici la même structure n'est-ce pas une histoire accompagnée d'un petit commentaire c'est les versets 1 à 12 la réaction des auditeurs c'est le verset 14 et l'application aux auditeurs qui viennent de se compromettre c'est le verset 15 avec en supplément une application sur la femme qui etc voulez-vous quelques exemples semblables bon l'anecdote de Nathan la réponse de David et la réplique de Nathan tuer cet homme là dans Luc chapitre 7 verset 41 les deux débiteurs un créancier avait deux débiteurs l'un lui devait 500 deniers l'autre 50 comme il n'avait pas de quoi s'acquitter il fit grâce à tous deux lequel des deux l'aimera le plus Simon répondit celui-là je pense auquel il a fait grâce de plus Jésus lui dit tu as bien jugé une histoire elle est plus courte l'intervention de l'auditoire et la réplique de Jésus tu es cet homme là tu as raison tu as bien jugé autre exemple la parabole du bon samaritain vous la connaissez la belle histoire du bon samaritain lequel de ces trois à ton avis demande Jésus s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands l'autre répond celui qui a pratiqué la miséricorde à son égard et Jésus lui dit va et toi aussi fais de même vous voyez une histoire l'intervention de l'auditoire et l'application à l'auditoire c'est toi qui c'est vous que etc ici notre parabole qui est prise dans son ensemble et pas coupée au verset 8 ou au verset 9 a le même plan le même ordre elle se termine au verset 15 par une citation biblique d'ailleurs vous trouverez ça la référence dans vos livres c'était souvent le cas dans la plupart de ces paraboles édifiantes dans 75% des cas c'est la même structure là encore le genre littéraire compte beaucoup on ne comprend pas sans ça vous voyez comment c'est fait elle se termine par une opposition entre le bien d'autrui et le nôtre entre le tien et le mien c'est assez courant un pas de plus et occupons-nous de cette formule étrange au verset 9 les tabernacles éternels les tabernacles les tentes éternelles c'est une expression bizarre d'un heure de mots qui ne peut peut-être qu'intentionnel du provisoire durable pourrait mettre maison mais tente et c'est ici que l'auteur que je suis a eu une intuition cette alliance de mots repose sur un jeu de mots mais le jeu de mots est là il faut savoir être araméen c'est à dire intraduisible en grec le grec a copié les mots qui étaient exactement il n'y a pas de contresens qui étaient en dessous en araméen mais évidemment ça perd tout son sel comme le sel tout à l'heure ça perd tout son sens fortiori en latin rares sont les jeux de mots qui traversent d'une langue dans l'autre il y a juste le cas de Pierre s'efface qui passe de l'araméen en grec parce qu'il se trouve que ça colle exactement c'est le seul les autres jeux de mots sont perdus en passant d'une langue dans l'autre mais il y avait déjà des jeux de mots il y a un jeu de mots avec le il y avait déjà de l'araméen avec ma maman c'est de l'araméen qui est là il y a un sous roche il y a de l'araméen il apparaît et il y a deux mots araméens tout proches alors là je vais vous l'apprendre sans doute parce que même les cours d'hébreu de monsieur Vien ne comportaient pas d'araméen il y a un mot mashkan m-a-s-k-a-n mashkan qui veut dire sanctuaire tabernacle tente ordinaire et il y a un mot un autre mot mashkone m-a-s-k-o-n et ça s'écrit avec les mêmes consonnes parce que vous savez que l'araméen est l'ébreu s'écrit génialement avec les consonnes si j'avais le temps de vous écrire au tableau ça vous ferait de l'épate bon ça ne sert à rien mashkan et mashkone bon qu'est-ce que c'est mashkone c'est ce que l'on c'est un gage un gage ce que l'on donne en garantie ce que l'on prend en sûreté c'est pas le même sens c'est apparemment c'est le même mot c'est un homonyme mashkan mashkone et les écrivains araméens faisaient des jeux de mots d'où une expression qui en était résultée mettre un dépôt mashkone dans la tente mashkane de quelqu'un mashkone mashkane un gage chez quelqu'un dans la tente de quelqu'un on habitait sous des tentes le mettre en gage chez lui donc prendre dans sa tente mashkane un gage mashkone c'est le recevoir en gage si c'est un objet si c'est une personne c'est le recevoir en otage on prend quelqu'un en otage mashkone dans sa tente mashkane alors l'intendant infidèle après son escroquerie s'il se réfugie chez ses obligés ne sera pas reçu comme un hôte honorable comme un bienfaiteur mais comme un complice comme un voleur compromis tenu par la loi du milieu entre voleurs on se donne abri et il vient comme un otage se mettre chez les gens avec qui il s'est compromis il entre dans leur gourbi dans leur tente mashkone mashkane c'est l'histoire des voleurs volés pensés à mettre patelin ils pensent trouver abri mais en réalité il sera tenu car les autres savent très bien ce qu'il a fait mais lui c'est aussi ce dont ils ont bénéficié ils sont liés pour toujours pour toujours il viendra donc en otage pour toujours et vous voyez que les eternes tabernacoulas ça n'a aucun sens mais c'est un vestige matériel d'un jeu de mots subtil qui s'est évaporé en passant d'une langue dans l'autre or ça a été dit en araméage il ne peut rien ça n'a pas été dit en grec ni en latin et on ne peut pas faire autrement vous voyez l'économe infidèle devient un jouet entre les mains de ses complices qui désormais ne paieront plus leur dette réelle d'où ensuite les jeux de mots répétitifs sur l'argent dû et l'argent pas dû le vrai argent et l'argent faux ainsi ainsi les pharisiens moins préoccupés de servir Dieu que de satisfaire l'opinion des hommes peuvent tromper les hommes comme le serviteur a trompé son maître mais ils sont fixés dans une position fausse ils sont prisonniers de leur rôle de leur rôle d'hypocrite et cette sainteté devant Dieu n'est que délugma c'est-à-dire en grec c'est une abomination délugma excusez-moi c'est un truc qui pue c'est un mot grec qui presque de l'argot ça désigne une puanteur pourrissante charogne c'est ça la sainteté fausse devant Dieu le mot est très fort et cette hypocrisie ne sera pas impunie alors elle n'est pas tout à fait finie mais presque la marche du récit vous voyez c'est une histoire déconcertante un vol le maître qui n'est ni Jésus ni Dieu approuve son filou c'est une histoire comme le bon samaritain avec le voyageur qui n'est ni Jésus ni rien du tout on peut s'amuser ensuite à faire des applications mais c'est pas ça il approuve son filou d'économe non pas d'avoir mais parce qu'il agit habilement et puis au verset 9 notre seigneur invite ses auditeurs à se mettre à la place du régisseur pour mieux leur faire sentir l'embarras de la situation mettez-vous à sa place vous êtes coincé vous voyez quand il dit d'en faire autant c'est une manière de dire et si vous en faisiez autant dans quel état seriez-vous vous seriez coincé vous seriez comme ce débiteur qui se croyait en trouver refuge chez ses comme ce régisseur qui croyant trouver refuge chez ses débiteurs va se trouver coincé prisonnier de sa filouterie chez eux et vous en croyant honoré en vous conduisant de la sorte vous voyez que c'est juste le contraire de ce qu'on fait dire mettez-vous à sa place et vous serez coincé exactement comme lui est prisonnier en otage mâche calme dans leur mâche cône il est prisonnier de leur complicité et vous vous serez prisonnier de votre hypocrisie et les varisiens parce qu'ils sont cupides s'intéressent à cette question des questions d'argent et ils se moquent de lui mukterizone ça veut dire ils se moquent de lui ils froncent le nez ils narguent narguer en français ça veut dire froncer le nez en direction de quelqu'un c'est exactement le mot grec que vous avez là et notre seigneur leur dit mais c'est vous ils étaient là ils auraient pu s'écraser se tenir tranquille ils ont éprouvé le besoin de se moquer de Jésus en disant à ton histoire mais c'est vous oui toute l'histoire est inventée n'est-ce pas de manière à mettre en valeur cette réplique foudroyante et cinglante de Jésus aux pharisiens c'est vous qui faites les justes devant les hommes mais Dieu lui connait vos cœurs alors il faut pour entrer dans cette vue admettre que notre seigneur a pu être capable d'ironie ou d'humour parce qu'il y a une espèce de raillerie n'est-ce pas dans cette façon de faire mettez-vous à sa place qu'est-ce qui vous arrive les pharisiens disent c'est vous d'un coup ils se fâchent mais il y a d'abord eu un passage ironique y a-t-il de l'ironie chez notre seigneur pourquoi pas le rire est le propre de l'homme quand Dieu s'incarne il accepte aussi le sourire n'est-ce pas on se fait de Jésus l'idée d'un être frémissant romantique franciscain avec des yeux au ciel comme dans la peinture baroque vous savez ou alors d'un être impassible sévère austère comme le portrait de Guiseau vous savez mais il était animé notre seigneur il était incarné il était ayant pris l'incarnation il a pris le rire n'est-ce pas et il y a dans l'évangile des répliques plaisantes spontanées souriantes piquantes pour autrui subtiles aigus pour faire pénétrer par le sourire par le gros rire bien sûr les vérités tenez à Cana l'architriclinus est un professionnel préoccupé et surprise zut il manque du vin la vierge est tourmentée par ses amis ah ils n'ont plus de vin qu'est-ce qu'on va faire et notre seigneur lui dit mais pourquoi vous en faire mère gunaille ça veut dire mère non pas femme pourquoi vous en faire un miracle de bonté c'est tout simple et il change l'eau en vin c'est avec un sourire je ferai mieux la prochaine fois mon nez en est pas encore venu mais déjà là hein voilà bon deuxième deuxième exemple avec Nicodème qui est un intellectuel lent un docteur solennel hein Jésus l'accueille et l'éclaire si je peux dire toute la nuit et l'autre comprend pas et il sort des balourdisses grosses comme lui et Jésus ne le corrige pas ne se met pas en colère comme n'importe quel prof devant un cancre il lui explique et après il lui dit alors tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas cela c'est pas méchant mais quand même il y a un sourire la réplique à la fin m'adultère quand notre Seigneur lui a dit que ceux qui sont sans péché te jettent la première pierre il y a un silence et notre Seigneur fait des dessins pour le sable et puis tout d'un coup il se rendait sur elle il dit alors où ils sont ? pas méchant mais c'est beaucoup plus éloquent qu'un serment sur la sur la la malice des fils du siècle c'est charmant il y a un sourire il y a de l'humour il dit et les autres où sont-ils ? et là il dit et vous ? après avoir souri en racontant l'histoire de l'économie infidèle en disant mettez-vous à sa place et vous serez coincés comme les les pharisiens se moquent de lui il leur dit c'est vous quand même et vous serez votre abomination enfin bon il y a une certaine colère ménagez moi je vous dis ménagez-vous des amis avec cet argent malhonnête pour que le jour vous serez congéliés ils vous tiennent en otage ils vous coincent et pour toujours à Jonas à l'homme et oui Jésus a souri ici il a fait un jeu de mots et puis c'est pas la fin du récit mais je voulais évidemment à la fin je voulais souligner ça il y avait deux jeux de mots en araméen un sourire une parabole en forme de récit d'intervention de l'auditoire et de la réplique de Jésus et à la à l'histoire suivante qui est qui est mitoyenne car on est allé jusqu'à la parabole de Lazare et du riche et bien vous avez la même chose le riche est coincé dans l'enfer c'est l'application il a il a pas compris il a fait il a il a pas de récisseur lui c'est l'histoire parallèle c'est pas la même n'est-ce pas il le riche est coincé dans l'enfer dans le pavillon éternel dans la mâchecane de Satan et il peut pas en sortir il est à jamais captif et la parabole porte sur cette ce manque de conversion avec les moyens du bord n'est-ce pas pour le faire mais vous voyez c'est une allusion le rapprochement ici des deux paraboles est significatif je vous disais en commençant faites attention au contexte et au lien des paraboles entre elles là vous en avez un exemple extraordinaire et cette deuxième parabole achève d'éclairer la première dans cette interprétation qui a l'avantage de sauver l'unité du texte soyons honnêtes le verset 13 je l'ai mis un petit peu de côté on peut l'incluer enfin il vient d'ailleurs bon cette interprétation se transforme à propos d'argent en satire des pharisiens et il évite tout propos désagréable dans la bouche du Christ qui ne fait que comme un défi ironique cette faites-en autant à ses auditeurs en disant si vous le faites vous serez coincés si vous le faites vous serez coincés pour toujours à ses auditeurs à ses auditeurs à ses auditeurs Sous-titrage ST' 501